A présent, nous allons vous présenter une anomalie présente lors de la méose. Cette anomalie est localisée dans les deux étapes d'anaphase. Nous pouvons alors nous demander quelles en sont les conséquences. Tout d'abord, nous verrons que l'anomalie est dans la première anaphase, puis nous verrons l'anomalie dans la deuxième. Pendant la propase et la métaphase, la première anomalie possible lors de la méose est pendant la première division, qui est l'anaphase 1. Lors de l'anaphase, les chromosomes homologues se séparent et migrent aléatoirement, mais il se peut que les chromosomes homologues migrent au même côté. Ainsi, lors de la télophase 1, pendant la formation des cellules phi-haploïdes, nous nous retrouvons alors d'un côté une cellule haploïde qui contient trois chromosomes, et dans l'autre, un chromosome contrairement au déroulement habituel, où il y en a deux de chaque côté. Cela entraînera donc des défauts dans les autres étapes de la méose. Ensuite, nous avons la propase 2, où la condensation se poursuit correctement. Et il n'y a pas d'anomalie pendant la métaphase 2. Nous accédons maintenant à l'étape de l'anaphase 2. La réaction se déroule correctement pour le haut, étant donné que nous avons déjà une anomalie ultérieurement. Nous retrouverons donc une anomalie à la fin. Tandis que pour la cellule du bas, la réaction se déroule anormalement. Les deux chromatides migrent vers le même bol. Pour finir, pendant l'étape de la télophase, les deux réactions se déroulent correctement. En conclusion, il peut y avoir deux anomalies. La première pendant l'anaphase 1, et la deuxième durant l'anaphase 2. L'anomalie consiste en la mauvaise division des chromosomes. Cette anomalie entraîne la présence de trois chromatides dans une cellule phi, ce qui provoque une trisomie, où nous pourrons obtenir une cellule phi avec une achromatide, ce qui provoque la monosomie.